Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto Don't Start Together et aujourd'hui nous allons parler de la chasse au co-éléphant. Donc si vous avez un petit peu joué dans le jeu, vous avez pu vous apercevoir que régulièrement vous croisez des espèces d'empreintes étranges que vous dépoussiérez et qui vont vous montrer des pattes d'animaux. Donc déjà le but du jeu ça va être de remonter la piste de la bête que nous allons chasser. Tout simplement l'empreinte vous allez voir qu'il y a des petits orteils au niveau de l'empreinte et ces orteils vont vous indiquer la direction de l'empreinte suivante ou carrément du mob en question. Donc vous dépoussiérez une empreinte, vous regardez dans quelle direction sont tournés les orteils et vous allez en fait dans cette direction jusqu'à retrouver une empreinte et ainsi de suite jusqu'à trouver le mob en question. Donc vous n'allez pas tomber systématiquement sur le même mob mais au contraire il y a trois types de mob différents donc le co-éléphant, l'espèce de gros mouton, l'ama qui crache, je ne sais pas comment il s'appelle, et le vargue. Et on va voir en détail chacun de ces trois mobs. Même si les probabilités de tomber sur le co-éléphant vont diminuer au fur et à mesure de la partie, vous allez tomber majoritairement sur lui et lorsque vous allez le chasser vous allez pouvoir obtenir 8 grandes viandes et ça trompe. Alors il faut savoir que le co-éléphant va avoir tendance à vous fuir et la façon la plus facile de pouvoir le chasser et le tuer c'est d'essayer de le coincer dans un coin de la map comme ça vous allez pouvoir le combattre plus facilement. Donc déjà les viandes c'est pas mal pour la survie mais surtout on va s'intéresser à sa troupe parce que grâce à elle vous allez pouvoir vous grafter une veste. Et en fait vous allez avoir une subtilité, c'est à dire qu'il existe deux types de co-éléphants le co-éléphant normal et le co-éléphant d'hiver, donc comme son nom l'indique ne spawn qu'en hiver et la veste que vous allez pouvoir crafter dans les deux cas vous remontera un petit peu la sainité naturellement mais surtout la deuxième veste, celle à partir de la trompe de l'éléphant d'hiver enfin du co-éléphant d'hiver pardon, va vous isoler extrêmement bien du froid. Mais si vous avez une survie difficile, vous pouvez également cuisiner la trompe, enfin la cuire tout simplement pour la manger, elle va vous rapporter autant de faim que des boulettes de viande mais surtout elle va vous rapporter 40 points de santé. Ensuite à la place du co-éléphant vous pouvez rencontrer le mouton crasheur alors ça, en fait vous avez très peu de chances de le rencontrer en début de game mais plus vous allez augmenter dans la partie et plus vous allez avoir de la chance de tomber sur lui à la place du co-éléphant je crois qu'au bout de 100 jours vous avez à peu près 1 chance sur 3 de tomber sur lui alors il a moins de points de vie mais il est plus embêtant à combattre parce que comme je l'ai dit il vous crache sa mort dessus et ça vous englue, vous pouvez pas bouger pendant un petit temps ce qui fait qu'il peut aisément vous frapper par contre si vous arrivez à le tuer, il va vous rapporter moins de viande mais vous allez pouvoir récupérer sa laine et sa laine va vous être utile que très rarement en fait dans un cas spécifique où vous faites de l'élevage de buffalo ou éventuellement si vous voulez récupérer un familier donc je n'apporterai pas le sujet dans cette vidéo. Le dernier map que vous pouvez croiser en remontant ses empreintes c'est le Varg alors le Varg vous avez quand même beaucoup moins de chances de le croiser je crois 2-3% de chances en tout début de game et ça monte jusqu'à environ 16-17% de chances à partir de 100 jours et le Varg par contre est beaucoup plus difficile à combattre et il a une spécificité, déjà il a beaucoup plus de points de vie il a surtout la spécificité d'attirer les chiens donc régulièrement vous allez avoir des chiens qui vont arriver pour vous attaquer en plus du Varg donc ça va être complexe et en plus vous ne dropperez pas de grande viande mais uniquement de la viande de monstre et éventuellement des dents de chien donc voilà pour la présentation de la chasse et de la filature d'empreintes sur Gunstar Gunstar Together j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501